Messieurs, et bien bonsoir, comment allez-vous ? Moi ça va très bien. Alors, petite vidéo nocturne, on fait un peu le topo, 1h du matin, on n'arrive pas à dormir, vous commencez à me connaître les insomnies, tout ça, c'est nickel. On va aussi en barre de description, le Instagram, là où je suis beaucoup plus actif, je le répète. Aujourd'hui, je reviens avec une petite vidéo, la qualité de la vidéo est très moche comparée à avant, et je m'en excuse, c'est une petite caméra à 20 balles qui m'aide à filmer en attendant une autre caméra tout simplement. On va parler de la Etheno E100 de chez GeekVape. C'est un pod que mon collègue possède, et c'est vrai que vous n'avez pas prêté attention à ce kit-là, mais je l'ai pris, je l'ai testé pendant pas mal de temps, et finalement je dois vous en parler, parce que GeekVape est arrivé avec la Etheno E100i il n'y a pas très longtemps. On va venir parler de ces deux différences-là, et voir aussi est-ce que ce petit pod kit, entre guillemets, est utile. Alors, la Etheno E100, qu'est-ce que c'est tout simplement ? C'est un kit, oui, mais pour moi c'est aussi un pod. Un pod un peu comme genre la drague, tu vois par ici, hop là, tu as ta cartouche, tu as ta résistance, remplissage par le haut, tu vois que c'est un DripTip 810, on en parle juste après. Système aimanté, un petit accu juste derrière, classique, le petit logiciel classique qu'on peut retrouver, le chipset AS3.0, wow, amazing ! Et juste sur le côté, une petite languette de sécurité. En caractéristiques techniques, tu as une cartouche de 4,5 ml, donc tu as quand même une bonne contenance. On parle d'avoir des points forts. Tu as une résistance de 0,20 ohm et de 0,40 ohm, à savoir que là actuellement j'ai la 0,20 ohm, donc ça me donne une plage de puissance comprise, c'est la 0,15 autant pour moi, une plage de puissance comprise entre 70 watts à 85 watts, et c'est du Cantal en mèche qui est dedans. En termes de résistance, ça sera les résistances P. Alors, je m'explique, par exemple, sur le Zeus classique, nous sommes sur les Z-coils, Zeus Nano, c'est encore les B-coils, etc. Là, sur celle-ci, on est sur les résistances P, tout simplement. En termes de prix, celle-ci, c'est un système avec un accumulateur 18650, pour ceux qui savent, parce que c'est une pile, tout simplement, une pile qu'on rajoute à l'intérieur, qui n'est jamais vendue avec, ne vous faites pas avoir, et ce kit-là, on est aux alentours de 40 à 50 euros, selon les fabricants, selon les commerçants, plutôt. Et sur le papier, tu peux dire, putain, punaise, c'est un kit vachement intéressant, on a le renfort en silicone, comme on pouvait connaître sur les Aegis classiques. Vous savez que moi, j'adore ce système-là de silicone, surtout pour les gens qui bossent dans le BTP, c'est une box, tu fais tomber à terre, jitte ta cartouche et les Eclipse, tu passes à l'eau, etc. Nickel chrome. La résistance, pas besoin de se dégueulasser les doigts, accessible, même si moi, par exemple, qui n'ai pas d'ongles, tu peux y accéder super facilement, sur le papier, tout est génial. Là, E100i, donc le nouveau modèle qui est sorti il n'y a pas très longtemps, actuellement, je tourne la vidéo, on est en février 2023, ce mode-là est sorti fin janvier, si je ne me trompe pas. On est un peu plus cher, on a 56,90€, mais on a une batterie intégrée, donc rechargement classique comme votre téléphone le soir, de 3000 mAh. Les autres caractéristiques techniques restent identiques, que vous partez sur la batterie intégrée comme la batterie externe, donc cartouche, résistance, les différents systèmes, etc., tout est identique à la E100. Là, moi, je vais vous parler de la E100, parce qu'au final, les points forts de la E100 seront les mêmes que sur la 100i batterie intégrée, les points négatifs seront la même. 3000 mAh, d'accord, c'est très bien pour une personne qui veut l'utiliser, etc., etc., nickel-croix. J'ai juste remarqué une chose, et c'est là où c'est pour moi décevant, c'est qu'un système comme ça mérite non pas du 18650, mais un système en 21700, prioritaire, adaptable 20700 et 18650 avec un adaptateur. Pourquoi ? Actuellement, sur la 0.15 Ohm, alors vous allez me dire, oui, météo, c'est normal, c'est la résistance la plus puissante de chez eux, d'accord, je vous écoute. Vous avez la 0.2, ça sera le même topo que la 0.15. La 0.4, bon, quasi identique aussi. On est sur des plages de puissance 70-80 W. On est sur une puissance maximum 100 W. Votre batterie part en vitesse grand V. Que ça soit de la batterie intégrée comme de la batterie externe, je suis d'accord là-dessus, ça part vitesse grand V dans tous les cas. Alors, un 21700, je pense que ça aurait permis de grappiller un peu plus d'autonomie que sur un 18650 actuellement. Et puis, en vrai, bon, vous voyez qu'elle est quand même déjà bien ma stock en main. En 21700, on aurait repris un peu plus de largeur, ça n'aurait pas fait de mal. Le consommateur n'aurait pas réellement vu la différence. De mon point de vue, ça aurait été ça. Donc oui, premier inconvénient, c'est ce truc-là. 18650, pourquoi vous auriez pu faire un 2700-21700 largement les doigts dans le nez ? C'est plus que dans vos compétences. Sachant qu'il n'y a pas très longtemps, vous nous avez sorti une L200, donc le kit Aegis Legend 2 classique, mais en 21700 avec les renforts en silicone. Ça, c'est encore un autre sujet pour cette box-là. Vous n'avez pu faire du 21700, pourquoi vous ne l'avez pas fait à ce moment-là ? En termes de logiciel, le chipset AS3.0 est plutôt intéressant parce qu'on va avoir trois systèmes. On va avoir un système classique, donc Power. On va avoir un système Smart, un système Boost et un système Control Temp. Le Control Temp, je ne l'utilise pas. Mais vous allez avoir le système Boost. Le système Boost, du coup, va ressembler à ça. En fait, je ne savais pas réellement l'expliquer, mais ça vous fait un genre de bypass, en fait. Tu vois, ça fait ça, on voit la puissance Mac, etc. Tu as même un petit truc qui s'éclaire, c'est « ouh, trop bien ». Et tu as le système Smart, où ça va te permettre de grappiller un peu en autonomie. Moi, je l'explique comme ça, en fait. Parce que tu n'as pas plus réellement d'explications sur les réseaux. Je l'explique comme ça. Et après, ton système Power, c'est classique. Le seul truc, c'est que, tu vois, le mode Boost, je vais l'utiliser vraiment quand la résistance, elle aura fait un peu de temps. Je m'explique. Ta résistance est toute nouvelle, ça fait peut-être 5-6 heures que tu l'utilises, tu peux claquer du Boost au One-Shot. Par contre, vu que c'est considéré comme un peu du mode Bypass, donc puissance max dans la gueule de la résistance, si ta résistance est toute nouvelle, automatiquement, ça va cramer assez rapidement. Pareil, la 0.15, c'est une résistance qui, 70-80, t'auras beau l'imbiber, voilà, bien comme il faut, si tu claques 72 watts, allez, pour ne pas dire 75, tu vas vite te choper un Drite. Donc, tu vois, c'est pareil, on commence toujours à des plages de puissance assez basses, donc là, par exemple, 60-65 watts pendant un bon 30-40 minutes, et là, ça va te permettre de grappiller cette résistance. Ça, je ne l'ai trouvé que sur la 0.2 et sur la 0.15, sur la 0.4, je n'ai pas ce problème-là. En termes de rendu saveur, ça va, ce n'est pas déconnant, j'ai connu mieux, j'ai connu pire, un peu moins de saveur, en vrai, que sur les Zeus classiques, si je vous l'adou, mais pas déconnant non plus. Par contre, là où c'est flippant, c'est que pour 50 balles batterie non inclue, encore une fois, ou pour 60 balles pour la kit en batterie intégrée, ça fait mal, parce que l'autonomie, moi, c'est simple, là, cette machine, je l'ai reprise de 19h à maintenant, donc, tu vois, il n'y a quand même pas beaucoup d'heures qui se sont, enfin, il y a un petit peu d'heures, quand même, qui se sont écoulées entre deux, mais, bah, la batterie, je suis déjà quasiment à plat, et là, ça fait 275 taffes. Voilà, 275 taffes qui ont été utilisées. Pourtant, la machine, tu vois, se met assez vite en veille, il n'y a pas de... La luminosité est déjà au minimum, là, elle est à 50% quand vous l'avez vu à la caméra. Ouais, bah... L'autonomie, c'est un gros frein, et c'est même pour ça que je vous dirais, si vous avez les finances ou la possibilité de tester, foncez, vous ne perdez rien, parce que franchement, c'est drôle, enfin, c'est drôle, c'est cool d'avoir un bon kit-se-boom petit comme ça, et c'est le problème, c'est que c'est petit, et que du coup, bah, moyen. Et ça, je ne suis pas le seul à le dire. Alors, les personnes qui ont reçu du matos de Paris Geek Vape, et, bah, je vous vois, pas de français, que des étrangers, étaient là à dire, waouh, trop bien l'autonomie, trop top. Non, 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 l'autonomie ne tient pas derrière, et c'est le gros point négatif. Encore une fois, gros warning là-dessus, je ne parle pas pour les 0,4, je parle pour les 0,15, 0,20. Il y a une perte de puissance sur les 0,4, d'accord, mais pas plus flagrante, et ce qui est logique, plus ta valeur homique est basse, plus tu vas être haut en puissance, plus ta valeur homique est haute, moins tu vas être bas en... Enfin, plus tu vas être bas. T'as compris le chemin public. Donc c'est logique. Mais pour un bon rendu de saveur, etc., je trouvais que les 0,15 et 0,20 étaient mieux que les 0,4. Encore une fois, c'est que, mon avis, c'est méga subjectif, t'accroches ou t'accroches pas. Par contre, gros, 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 pouce en l'air pour le côté résistant au choc, comme on a sur la L200, celle en 21-700, et Geek Vape, pourquoi vous n'avez pas réalisé ça sur la Aegis Legend 2 ? Parce que, bon Dieu, le nombre de personnes qui font tomber leur box et qui cassent, en fait, la petite partie en plastique juste ici, il y en a des tonnes et des tonnes. Et c'est dommage, parce que Geek Vape était ultra bien monté avec la Aegis Legend classique, la Legend 2, etc., etc. Et là, la toute dernière Aegis Legend qu'ils ont fait, ils nous ont pondu un truc en plastique méga léger, le tarif n'a pas réellement changé comparé aux autres, et pourtant, c'est beaucoup plus fragile, et ça, c'est un gros point faible. Alors, à réparer, c'est super simple. En vrai, si vous ne savez pas le faire, il vous faut juste un peu de colle, deux tournevis, parce qu'il y a deux types de vis, et ça se fait en 5 minutes même pas. Une fois que vous mettez de la colle, c'est calé. Mais Geek Vape, pour moi, est connu de une pour le Zeus, et de deux pour le système en silicone qui nous ont pondu il y a des années, et puis voilà, quoi. Mais, en vrai, alors tu vois, c'est assez long, mais ça marche. Là-dedans, j'ai un fruité de chez Curieux, c'est le Pomme Litchi, je crois que c'est le Il était une fois à Rennes, c'est un régal, si vous avez l'occasion, c'est un délicieux. La nouvelle gamme de chez Curieux, etc., le Il était une fois à Lille, le Bordeaux, même s'ils sont un peu plus vieux, mais Bordeaux, Paris, etc., c'est des régals. Tu vois, là, je suis à moitié de batterie, ça n'envoie plus rien, pourtant, je n'ai pas fait 300F, et ça, c'est pour moi le point négatif, c'est le point qui fait que, alors oui, en prêt, pourquoi pas, à l'achat, pas du tout pour moi, clairement pas, parce que la batterie, tu la sèches en 2x2. La kit E100i, c'est le même topo de part d'autres personnes, c'est, oui, mais la batterie, c'est un gros frein, et moyen, en termes de puissance, j'ai justement les différentes résistances, ici, on va parler un peu des valeurs ohmiques, la 015 Ohm, donc celle que moi je possède, on est entre 70 et 85, la 020, on est entre 60 et 70 W, la 04, on est entre 50 et 60 W, et tu vois qu'au final, entre la 0.4, 50 et 60 W, et la 0.15, celle que j'utilise actuellement, 70 et 85, on n'a pas une grande différence de puissance, en vrai, il y a juste sur la 0.5 Ohm, où on aura une différence assez flagrante, on est sur du 40 W, 50 W, où là, c'est un peu plus flagrant, mais bon, en soi, c'est une bonne machine, je pense que, s'ils viennent à nous la pondre, en 21 700, et je pense, je mets mon petit doigt à couper, je pense que ça risque de se faire, alors pour quand, je ne suis pas devin, je n'ai pas de boule magique devant moi, mais je pense que ça pourrait se senter, un jour ou l'autre, mais bon, affaire à suivre, c'était pour moi un bon petit kit, que je voulais quand même vous parler, j'avais eu 2-3 retours sur Instagram, encore une fois, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram, le contenu que je poste, les photos, les stories, etc, et si vous avez des questions, c'est là où je suis le plus actif, encore une fois, voilà, prenez soin de vous, moi, il fallait que je vous parle de ce kit, parce que j'ai eu pas mal de messages, par rapport à ce que j'en pensais, et du coup, j'ai profité pour prendre celle de mon collègue, pour l'utiliser tout simplement, mesdames et messieurs, moi, je vous souhaite une bonne nuit, ou une bonne soirée, ou une bonne journée, ça dépend de quand est-ce que vous, vous allez regarder cette vidéo, je vous fais des bisous, et puis on se retrouve prochainement pour une autre vidéo, c'était Théo, prenez soin de vous, amour, gloire, prospérité, faites l'amour, et pas la guerre, à bientôt, prenez un bon 5 minutes là, ciao, ciao,